Je trouve qu'il fait beaucoup trop chaud on s'est tendu vert. Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai pourquoi. Vas-y, tu peux y aller. C'est tout simplement à cause de la pollution. La pollution ? Mais c'est quoi ça ? C'est le fait de détruire notre planète en la rendant très très sale. Et c'est aussi à cause du réchauffement climatique. Mais bon, tout était clair, mais je n'ai pas compris le réchauffement climatique. C'est tout simplement l'augmentation de la température moyenne de la surface terrestre. D'accord. Bon ben, merci pour ce dialogue. Ça a été très intéressant et moi je dois partir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Chad et moi Malak. Aujourd'hui, nous allons présenter une recherche qui parle sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau commence généralement par la mer. Et aux effets de la chaleur du soleil, il s'évapore et se transforme en nuages qui part au-dessus des montagnes et tombe sous forme de pluie, de neige ou bien de grêle. Il peut aussi tomber dans les nappes phréatiques, dans les ruisseaux, dans les lacs, pour repartir de la case des porcs, l'océan ou la mer si on le veut. Maintenant, nous allons parler des bénéfices de l'eau et pourquoi elle est vitale. Parce qu'on a besoin de l'eau pour vivre et l'eau, c'est elle qui laisse la nature se développer. Sinon, comment pourrions-nous manger ? Parce que sans l'eau, les animaux mourront, nous ne pourrons pas manger de la viande. Et aussi, les végétaux. C'est pour ça que la Terre contient de l'eau et c'est pour ça qu'elle est habitée. Mais au lieu des autres planètes, elles ne contiennent pas. C'est pour ça qu'elles ne sont pas habitées. Et voilà ici un projet à propos des énergies renouvelables. Et l'une d'elles, l'éolienne. Elle a été conçue pour protéger l'environnement des énergies non renouvelables. Ainsi, son fonctionnement. Elle commence par tourner d'une rapidité. Par cette rapidité, allume les lampes. Vous le voyez bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Fatem Zahra Al-Alami. Je suis de la School of Scientific. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi et ma France. Nous allons présenter notre projet. L'environnement. L'environnement est tout ce qui entoure une ou plusieurs espèces. Il peut être modifié par l'homme ou modifier les espèces qui y résident. Elle peut être impactée négativement par les trois types de pollution ou positivement par le recyclage et la gestion des déchets ménagers. Pour protéger l'environnement, il faut maintenir les équilibres naturels, recoloniser certains milieux de vie, mettre en place des réserves naturelles pour conserver la faune et la flore, limiter la commercialisation des espèces en voie de disparition. Bonjour, je m'appelle Aya Moujian. Je suis là pour vous présenter ma maquette sur le projet de l'environnement. L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent un individu puis une espèce. Il fournit l'essentiel des ressources naturelles vitales. Et pour préserver l'avenir de l'humanité, il est donc devenu indispensable de veiller à protéger notre environnement, car il est notre source de nourriture et d'eau potable. Et à en prendre comme exemple ces citations, nous n'aurons pas une société si nous détruisons l'environnement. Bonjour, je m'appelle Aya Moujian, une élève de CE6. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet sur l'environnement. L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent un individu, une espèce. Il est indispensable à la préservation de la vie de l'humain. Donc, comme j'ai présenté dans mon projet, j'ai essayé de vous montrer comment peut-on protéger notre environnement en remplaçant les énergies polluantes en des énergies renouvelables non polluantes. Bonjour, je suis Aya Moujian Aboufad. Je suis ici pour vous présenter ma maquette sur le projet de l'environnement. Le respect de l'environnement est le seul moyen pour sauver la vie des êtres vivants. Protéger l'environnement, c'est préserver la qualité de l'air que nous respirons. L'air est absolument indispensable à notre survie, car nous ne pouvons pas survivre plus de quelques minutes sans respirer. Bonjour, je m'appelle Aya Attaoui. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma maquette. Protéger l'environnement, c'est protéger notre vie. Comme vous voyez, ma maquette parle sur la pollution et ses dangers. Cette partie-là présente tout ce que l'humain a fait, l'humain qui détruit tout ce qu'il touche. Et cette partie-là présente la nature non polluée sans humain. L'environnement est l'ensemble des éléments biotiques ou abiotiques qui entornent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. C'est quoi un déchet ? Un déchet, c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin, quelque chose que l'on jette, comme le reste de la nourriture, les bouteilles vides, etc. Quand les déchets sont à la nature, ils mettent énormément de temps pour se dégrader. Une canette, par exemple, met jusqu'à 100 ans pour se dégrader. Certains de nos déchets sont recyclables. Ça veut dire qu'on peut les utiliser pour faire d'autres choses. Le papier, le carton, le métal et le verre sont recyclables. Ils servent alors à fabriquer d'autres bouteilles, des habits, du papier, des vélos, etc. Et sont réutilisés pour fabriquer d'autres choses. Alors, il vaut mieux mettre les déchets dans la poubelle plutôt que dans la nature. Dans nos poubelles, il y a plusieurs familles de déchets. Le plastique, le verre, les métaux, le papier et le carton. Les matières organiques et les matières dangereuses. D'autres déchets ne sont pas recyclables. Ils sont perdus. On ne peut pas les réutiliser pour faire d'autres choses. Alors, ils sont perdus. Des gestes simples pour réduire votre empreinte écologique et protéger l'environnement. J'ai envie de gaspiller l'eau potable. Bonjour tout le monde. Bonjour les écoles scientifiques. Permettez-moi de partager avec vous ce beau travail qui a été réalisé par les élèves des écoles scientifiques. A vrai dire, c'était un travail ou c'était un projet qui a été proposé par M. Elhaj Elfaïr, que Dieu le garde. Aussi M. Chabli qui ne cesse de nous encourager. J'espère que ce sera un travail agréable et merci. J'ai une question. Comment peut-on préserver l'environnement ? Pour protéger notre environnement, il faut garder les rues propres et ne pas jeter les déchets. Et garder l'eau propre et l'air propre et ne pas allumer le feu dans les forêts. L'environnement, c'est notre vie. Nous devons le protéger et le préserver pour les générations à venir. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. On doit le protéger, le garder pour vivre en paix et en bonne santé. Le voyage du travail. L'environnement, c'est un projet d'éternité. Un projet d'éternité. J'éternité en paix. Il y a déclare des morts. Réalisé par des éternités. en plus de questions et de questions que vous demandez et de l'électionner. Cette question est aussi liée avec les études ou les études qui sont en train de faire. Dans cette étude, il y a une pratique plus de l'élection et plus de l'électionner. Et la pratique, la première étape, la première étape, la première étape, la troisième étape, la troisième étape, le maquette, le maquette, le maquette, le maquette, le maquette, le maquette et le maquette. Nous pensons qu'on s'arrête sur ce maquette et le maquette, et qu'on s'inquiète le maquette, jusqu'à ce maquette et le maquette. Bonjour à tous, je vais vous présenter ma maquette. Ma maquette contient deux pollutions, une pollution industrielle et une pollution naturelle. La pollution industrielle a trois types de pollutions, une pollution solide, une pollution liquide et une pollution gazeuse. La pollution naturelle est causée par le volcan. Elle est principalement gazeuse. Et là, je vais exploser le volcan. On met le bicarbonate dessous. 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 La pollution industrielle est en plus. On met le bicarbonate dessous. Il est maravillé. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Merci.